Sur les routes, 70% des cases-vitesses sont non conformes et donc susceptibles d'endommager les véhicules. C'est le constat dressé par Touring, l'association des automobilistes. Voyez le reportage de Sébastien Rosenfeld avec Édouard Dufran et Nicolas Foulon. Sur certaines rues bruxelloises, les cases-vitesses s'enchaînent sans discontinuer. Un parcours douloureux pour les amortisseurs. Les coups d'accélérateur ne pardonnent pas. Touring enregistre de nombreuses plaintes d'automobilistes qui critiquent des structures, souvent mal aménagées. C'est des casse-voitures. Bon, même pour les croisements, c'est même dangereux. Donc on doit ralentir énormément. C'est plus qu'un stop. Le principe ne me dérange pas parce que c'est vrai que moi je suis dans un quartier résidentiel et qu'il y a parfois des fous qui roulent comme des malades. Et pour les enfants, c'est dangereux. Les cases-vitesses doivent respecter des normes. Leur hauteur maximale est de 12 cm. Pour Touring, les Dodans sont régulièrement bien plus hauts. Selon l'association, 70% ne seraient pas conformes. Un constat qui remet en cause la fonction principale des ralentisseurs, la sécurité routière. Le problème, lorsque l'on passe sur un casse-vitesse, c'est que l'on peut endommager le châssis ainsi que la suspension. Mais le plus grave, c'est qu'on peut aussi détériorer la direction. Pour les cases-vitesses, le code de la route est très clair. Il faut adapter sa vitesse et respecter les 30 km heure. Conduite inadaptée, normes mal respectées, signalisation défaillante. Chacun se renvoie à la responsabilité des conséquences de réparation de plus en plus courantes. Les garagistes s'en frottent les mains. Les garagistes s'en frottent les mains.